bonjour et bienvenue à cette conférence se réunifier à soi mon nom est Sylvain Bélanger je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années je suis également enseignant depuis plus de 15 années et je suis également auteur de plusieurs livres dans le domaine des thérapies intuitives alors dans cette petite conférence j'ai pensé finalement vous présenter une technique que je considère fort importante dans le domaine de la guérison et qui est un élément très important de l'enseignement que je donne qui s'appelle la technique de réunification ou d'accueil qui est une technique finalement qui nous rappelle justement que tout guérisseur que tout soignant va utiliser donc le pouvoir de pour pouvoir vraiment faire un soin qui va faire du bien à son partenaire puis si on fait une démarche sur soi mais inévitablement que toute démarche repose sur ce principe de l'amour en fin de compte qui est une force de réunification avec nous mêmes j'aimerais vous apporter en fin de compte un regard de cette technique de la réunification ou de ce pouvoir de l'amour en tenant compte de ma démarche intuitive puisque ma spécialisation à moi est vraiment de depuis plusieurs années donc de lire les champs énergétiques des gens que ce soit en présentiel donc en présence ou que ce soit par téléphone ou pas skype donc je n'ai pas besoin de voir la personne pour effectuer une lecture intuitive je peux évidemment bien sûr la rencontrer en présence ou la voir en caméra sur skype mais ce n'est pas essentiel pour parvenir à faire une démarche une lecture intuitive à une personne donc cette expertise là que je développe à travers les années m'ont permis à quelque part de de porter un regard sur diverses perturbations que les gens pouvaient avoir tendre à l'aspect santé par exemple quand une personne est malade à quoi ressemble son champ énergétique ainsi une personne est mourante à quoi se ressemble son champ énergétique si une personne est bien portante à quoi ressemble ce champ énergétique là donc j'ai pu vraiment développer un regard sur l'aspect santé qui m'a permis donc d'avoir de développer une compréhension davantage de ce que signifiait justement être dissocié de soi et ça je vais y revenir évidemment puisque l'objectif la conférence est en fait de vous parler de la dissociation mais de vous parler également de la réunification qui est la solution à la dissociation donc dans toute perturbation énergétique quand on parle de quelqu'un qui a une problématique de santé ben inévitablement ça se passe comment dans le champ énergétique c'est que on va constater que dans le champ énergétique il ya donc une certaine je suis encore physique je reçois la lumière solaire mais c'est l'absorbe la lumière puis remet de la lumière ce qui va donc produire un champ énergétique qu'on appelle l'aura alors quand on a une problématique de santé ça veut donc dire effectivement que ce champ énergétique là va pas être dans un processus de respiration biolumineuse absolue c'est à dire qu'on va pas observer que les cellules vont absorber et remettre la lumière c'est à dire qu'une genre de respiration qui va ressembler qui va finalement et refléter finalement l'aura alors quand cet état cet aura là n'est pas parfaitement bien équilibré mais ça va donc indiquer justement qu'il ya donc une respiration biolumineuse déficiente au niveau de la cellule et cette respiration biolumineuse qui déficiente va donc entraîner donc des degrés de perturbations plus ou moins avancés qui vont nous amener tout doucement à constater que des régions du corps qui sont pas en harmonie au niveau énergétique c'est à dire que la circulation énergétique circulant dans mon corps n'est pas optimale alors moi mon rôle évidemment à ce moment là ce sera de favoriser l'optimisation de de la circulation énergétique à travers donc la pleine conscience intuitive et les outils qui sont associés à une conscience intuitive que je vais vous présenter également lors de la conférence donc on comprend ainsi que le premier regard que moi j'ai observé lorsque j'effectue la lecture intuitive d'un champ énergétique c'est de constater que donc au niveau de l'aura il ya donc un certain degré de bioluminescence pourrait-on dire le rayonnement biolumineux des cellules qui va être amoindri et quand c'est amoindri c'est tout simplement parce que justement il ya donc une circulation énergétique qui n'est pas optimale et pourquoi cette circulation énergétique n'est pas optimale bien évidemment c'est des comptes des fonctions physiologiques qui sont qui ont des ondes de friction pourrait-on dire que se manifeste dans ces régions là et ces ondes de friction là on porte attention à elle on va constater que l'énergie qui se dégage dans ces états de friction là c'est une énergie qui a une certaine somme d'informations dedans on dit en médecine quantique que l'énergie est animée d'informations est ce que je peux vous dire que les guérisseurs ont bien compris ça depuis bien bien longtemps que puisque quand on commence à prendre le temps de porter notre attention intuitivement à l'énergie qui se dégage d'une zone de perturbation on va très vite comprendre que cette énergie là émet une certaine somme d'informations psycho émotionnelles qui peut donc être en relation avec notre histoire personnelle donc un événement de notre enfance par exemple qui peut être en relation également avec des résonances avec mon histoire familiale je pourrais constater que dans mon genou dans lequel une perturbation énergétique je pourrais constater qu'il y a à ce moment là une mémoire de mon mari à grand-père qui est là par exemple alors vous allez me dire qu'est ce que vient faire mon mari à grand-père là c'est simplement que il ya donc une somme d'information énergétique dans mon genou qui est en résonance avec une composante psycho émotionnelle que mon air grand-père pourrait avoir également je pourrais constater également que il peut y avoir également dans cette information énergétique là des mémoires d'autres vies donc encore là ça voulait ça voudrait dire que dans la région de mon genou l'énergie qui se circule pas bien est en résonance avec des contenus émotionnels psycho émotionnel appartenant des mémoires d'autres vies alors tout ça le travail finalement m'amène à comprendre ici que quand j'observe le champ énergétique mon champ énergétique ou celui d'un partenaire je vais donc constater que mon champ énergétique va donc être affecté d'un point de vue énergétique par les fonctions physiologiques qui vont être plus ou moins harmonieuses et je vais constater que ces fonctions physiologiques sont plus ou moins harmonieuses peuvent aussi être en relation avec les composantes psycho émotionnel qui vont aussi donc amoindrir la qualité de la circulation qui vont dire finalement qu'une toute problématique de santé on pourrait dire ça comme ceci quand j'ai une problématique énergétique ou de santé physique je dois porter un regard sur l'aspect psycho émotionnel qui est associé à cela et quand je regarde une problématique psycho émotionnel qui est en moi je peux prendre le temps de regarder la nature énergétique et problématique physique aussi qui peut associer à cela donc ça veut donc dire qu'on parle vraiment de santé holistique à ce moment là et cette santé holistique elle est vraiment fondamentale dans la pratique que je propose parce qu'évidemment on cherche constamment constamment à faire le lien entre les deux c'est à dire qu'on reconnaît que le corps physique la dimension énergétique qui donc l'aura et la dimension psycho émotionnel qui est donc le contenu de l'information qui anime l'énergie va nous amener donc à une compréhension très globale et très holistique de toute problématique que quelqu'un qui a un problème de santé physique ou énergétique ben moi je vais tenir compte d'une nature psycho émotionnelle et quelqu'un qui une problématique psycho émotionnel mais je vais quand même tenir compte également d'une réalité psycho énergétique aussi ça veut donc dire quelque part qu'on a vraiment un regard global à chaque fois qu'on intervient dans la pratique de la pleine conscience intuitive j'ai pas pris le temps de définir ce qui était pour vous la pleine conscience intuitive sachez que moi j'étais à l'origine créateur de l'écoute imaginaire qui est une approche qui utilisait le véhicule imaginaire pour être capable de voyager en soi et vers un partenaire alors ce que je met en évidence à ce moment là c'est que l'imaginaire c'est un c'est un véhicule qui me permet de voyager en moi et vers un partenaire et dans ce voyage là je constate qu'il ya comme des échanges énergétiques qui peuvent se faire entre moi et moi ou entre moi et un partenaire et il va y avoir ce moment là comme un genre de langage intuitif qui va prendre forme qui va se manifester sous forme d'images sensations mots et je vais prendre le temps de m'adresser ces perceptions là pour constater qu'elles ont la capacité de me répondre et un genre de dialogue qui s'établit et la pleine conscience intuitive finalement c'est une volonté que j'avais de moderniser en fin de compte l'écoute imaginaire puisque l'écoute majeure est un petit peu mal compris surtout parce qu'il y avait mot imaginaire dedans ça créait beaucoup de confusion pour les gens et j'ai pensé que la pleine conscience intuitive s'avérait à quelque part un terme intéressant puisque évidemment toute l'approche intuitive que je propose c'est la volonté que j'ai c'est d'enseigner et de pratiquer sur moi aussi c'est de développer la pleine conscience la pleine conscience c'est à dire de quelle façon que je peux être tellement conscient en moi de ce qui se passe en moi mais c'est en développant cette intuition là c'est à dire en développant cette capacité d'échanger avec mon corps qui va faire que je vais pas simplement être dans un état par exemple de méditation de pleine conscience mais je vais vraiment amener la notion que la pleine conscience état de pleine conscience méditatif me permet d'échanger avec mon corps pour part d'une part développer la connaissance de soi puisque les échanges que je vais avoir avec mon corps vont me permettre effectivement d'avoir un genre de dialogue et ce dialogue là va me donner l'opportunité justement de développer la connaissance de moi même ou la connaissance d'un partenaire je le faisais sur un partenaire cette connaissance là va me permettre de faire quoi elle va me permettre de découvrir justement tout ce qui est perturbé en moi tout ce qui est perturbé chez un partenaire je dis tout ce qui est perturbé vous allez me dire c'est un peu négatif de dire il n'y a pas juste des perturbations qui sont en moi bien évidemment sauf que ce qui est observable dans le champ énergétique au prime abord ce qui ressort très fréquemment dans le champ énergétique c'est l'énergie qui n'est pas en harmonie avec soi alors si c'est là qu'on parle de dissociation c'est à dire que toute énergie qui n'est pas en harmonie avec moi elle est en quelque sorte dissociée c'est à dire qu'elle ne fait pas partie de mon propre champ énergétique comme il le devrait donc c'est là que moi dans ma pratique dans quand j'ai fait des voyages en moi je fais un voyage dans un partenaire je vais constater que donc ces zones de friction là vont m'amener effectivement à porter attention vers elles et de faire un dialogue avec chacune de ces informations là pour parvenir à une forme de connaissance de la perturbation de la problématique non pas par ma tête c'est vraiment par l'échange que je vais avoir avec avec l'information qui va se manifester à ce moment là chez mon partenaire ou chez moi même qui va donc développer cette compréhension des dissociations qui peuvent être en moi ou chez mon partenaire l'autre élément qui est très important de comprendre c'est que quand je vous parle de problématique donc de dissociation d'énergie qui sont pas en harmonie avec moi ou avec mon partenaire ça peut dire qu'elles sont toutes négatives ces énergies là d'une part parce que je peux très bien ne pas être en harmonie avec des potentiels évolutifs sont en moi ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que toutes formes d'énergie qui sont qu'on pourrait qualifier de négatives de pas équilibrées avec moi même ben il faut comprendre que quand on aborde le deuxième volet de la pleine conscience intuitive qui est très important ça fait la déprogrammation de la mémoire similaire on va commencer justement à interagir avec l'information qui manifeste une certaine douleur une certaine souffrance par exemple je pourrais communiquer avec une mémoire de mon enfance de l'âge de 8 ans dans lequel je me sens abandonné je suis très triste et à ce moment là je pourrais donc prendre le temps de discuter avec cette information là pour en comprendre sa raison d'être et quand j'aborde la déprogrammation de la mémoire similaire je vais constater qu'il est possible d'interagir avec cette mémoire là donc d'apprendre justement me mettre en relation avec elle et de lui demander qu'est ce que je peux faire pour l'aider ou carrément de la soigner de lui donner à quelque part des actions sur elle pour changer à quelque part la condition de souffrance dans lequel elle se trouve et en faisant ce travail là qu'est ce que je vais découvrir c'est que la mémoire va carrément se transformer et elle va me mettre elle va me mettre en contact avec un potentiel évolutif qui est en moi que je n'avais pas entrevue que je n'avais pas perçu avant donc c'est un peu comme s'il allait me permettre de me réapproprier quelque chose que je n'avais pas accès parce que j'étais finalement trop identifié à ma souffrance et quand je dis j'étais trop identifié à ma souffrance il faut bien comprendre une chose dans le champ énergétique quand on a cette information d'une souffrance qui est en nous ou chez un partenaire cette souffrance là lorsqu'on l'identifie c'est pas quelque chose qui est conscient c'est à dire que si moi je découvre que j'ai de la souffrance en moi royal expérience de l'âge de huit ans que j'ai que l'expérience de traumatisme que j'ai vécu l'âge de huit ans mais c'est pas vrai que c'est quelque chose que je le savais pertinemment que j'avais des contacts régulièrement que j'avais une conscience absolue à ce niveau là ça se fait dans l'inconscient et c'est ce qui est particulier quand on aborde la lecture de l'aura on découvre en fin de compte que dans l'aura il y a une forme d'inconscient qui est là quelque chose qui n'est pas accessible et ce non accessible là trame notre vie trame notre vie parce que ça veut dire que quand j'observe mon champ énergétique mais j'observe des dissociations qui sont en moi et ces dissociations qu'est ce qu'elles vont faire elles vont émettre de l'information un peu comme se dégageait de une certaine lumière avec une certaine information et cette information là évidemment c'est comme si la loi de l'attraction on l'appelle souvent comme ça me mettent en contact avec des gens qui allaient donc résonner avec ce que j'aimais et en résonant avec ce que j'aimais mais il va y avoir automatiquement une forme de de reproduction d'expérience malheureusement parce que souvent c'est ce qui va être nécessaire de faire la loi de l'attraction me demande de faire un travail sur moi ainsi j'ai une souffrance abandon comme je disais tout à l'heure par rapport à l'expérience de l'âge de 8 ans mais la loi de l'attraction va me mettre en contact avec des gens qui vont vibrer avec cette énergie d'abandon ils vont me faire revivre cet abandon là tant et son temps que je n'aurai pas réglé l'expérience de l'abandon ça veut donc dire quelque part que quand je vous parle de la technique de réunification mais vous avez peut-être qu'on pense à comprendre que la technique de réunification c'est justement ça consiste à ne plus être dans un processus de rejet par part des souffrances parce que moi par exemple alors j'ai huit ans j'ai vécu une souffrance j'ai pas envie de la revivre donc inconsciemment qu'est ce que je vais faire je vais la rejeter et en la rejetant je me dissocie davantage d'elle mais en me dissociant davantage d'elle je donne encore plus d'importance dans mon champ énergétique à cette énergie là ça veut donc dire que la loi de l'attraction elle enregistre celle que j'ai envie moi de revivre l'expérience de la souffrance parce que c'est ça quelque part qui a été mis par moi donc elle va me mettre en contact avec des gens qui vont simplement me faire revivre cette expérience là et je vais le revivre tant et son temps que je n'aurai pas compris que j'ai un travail à faire sur moi même pour être capable de faire la paix avec cette énergie là à vous comprenez que c'est ça un petit peu qui devient très intéressant de comprendre c'est que si moi je commence à comprendre que la vie me met sur mon passage des relations des expériences de relations qui m'obligent de faire un travail sur moi mais ça m'amène inévitablement à me dire ben voilà j'ai peut-être avantage à faire ce travail sur moi et comment je vais faire ça mais c'est là que la pleine conscience intuitive devient vraiment un élément très intéressant c'est qu'elle me permet de voyager en moi donc elle me permet de voyager dans des régions de mon corps dans lequel il y a donc des perturbations énergétiques qui peuvent être présentes mais également des perturbations psycho émotionnelles et je peux apprendre donc par le décodage intuitif à développer la compréhension de la mémoire qui est là pourquoi elle souffre etc etc et ensuite de qu'est ce que je peux faire pour déprogrammer cela et en déprogrammant cela mais évidemment je commence à changer ma relation avec l'énergie en question parce que je donne l'énergie en question l'opportunité de me montrer un potentiel évolutif en moi et ce potentiel évolutif bien inévitablement lorsqu'il se manifeste en moi lorsque je l'amplifie en lui donnant de plus en plus de que je le déprogramme que je lui donne de plus en plus d'importance bien inévitablement il va avoir un impact dans ma propre façon de voir la vie parce que je vais ressentir de nouveaux signaux qui vont se manifester en moi qui vont m'informer que je suis en processus de réintégration de ma personne donc c'est là qu'on va commencer à aborder vraiment la réunification c'est quand on va commencer justement se rendre compte qu'on n'est plus en conflit avec l'énergie en question mais qu'on est en train de justement la déprogrammer et de lui donner l'opportunité de nous montrer un chemin différent que ce qu'on avait entrevu jusqu'à maintenant qui est un chemin d'évolution et un chemin qui va nous permettre donc de nous libérer de cette fameuse répétition d'expérience qui sont pas agréables que l'on peut vivre dans la vie qu'on a peut-être tous déjà vécu pour nous donner l'opportunité de se donner l'autorisation de se dire ben voilà j'ai envie moi de me mettre en relation avec quelque chose de plus grand que qui je suis qu'est-ce que j'ai été jusqu'à maintenant plus tôt et ça me permet donc d'actualiser quelque part cette grandeur qui est en moi et de me donner l'autorisation de d'accueillir le potentiel évolutif qui est en moi et là ça devient vraiment fort intéressant de pouvoir envisager une démarche comme celle là le troisième volet de la pleine conscience intuitive qui est très important c'est les soins on est on combine dans la pratique la pleine conscience intuitive le décodage intuitif qui est donc la capacité de développer un langage intuitif avec l'information la déprogrammation qui nous permet d'interagir avec la mémoire pour la déprogrammer la libérer de sa programmation et le soin qui va permettre de fluidifier l'énergie pour redonner quelque part à la mémoire en question l'opportunité de rétablir les flux énergétiques pour que justement je puisse me réunifier cette énergie là c'est à dire que moi si je déprogramme quelque chose en moi mais cette déprogrammation va changer l'état énergétique mais c'est certain que si j'apporte la notion de soin derrière cette déprogrammation là mais je vais amplifier mon corps dans ma capacité de récupérer l'énergie qui était libéré qui était transformé grâce à des déprogrammations et de me donner l'opportunité de me réintégrer à ma personne alors voyez que dans ce sens le soin énergétique va devenir vraiment un élément important dans la pratique par le soin énergétique qu'est ce que c'est ben c'est la capacité justement de pouvoir reconnaître que moi en tant qu'être humain je suis un être entre guillemets dissocié je vais me dire oui mais tu viens de me dire que il faut se réunifier à soi effectivement vous avez raison vous m'avez bien suivi bravo maintenant dans mon champ énergétique je suis dissocié et mon travail consiste à me réunifier à moi même et pour arriver à me réunifier à moi même je dois reconnaître que je puis que je peux être animé par plusieurs dimensions de ceci et cette dimension ceci de l'âge de 8 ans par exemple j'ai parlé tantôt au niveau de mon genou mais je pourrais moi commencer à faire un travail dessus en me disant mais tiens je vais travailler sur cette facette de moi de l'âge de 8 ans qui se sent abandonné et comment je pourrais faire ça c'est simplement en me donnant l'opportunité de créer un écran devant moi et de projeter cette énergie là dans un écran et de voir apparaître de comment elle se manifesterait à moi c'est à dire que l'enfant de 8 ans pourrait se manifester à moi avec une certaine forme de souffrance par exemple je vais donner l'exemple je pourrais apercevoir cet enfant de 8 ans sans aucune jambe comme s'il avait pas de présence dans ses jambes du tout alors c'est certain qu'à ce moment là l'intervention énergétique que je pourrais faire à ce moment là c'est de chercher à rétablir le mouvement énergétique dans les jambes et de constater qu'est ce que ça va changer dans ma perception que j'ai de cette mémoire là donc ce qui est intéressant ici de comprendre c'est que le décroche intuitif me permet de développer la connaissance de moi même la déprimation me permet d'interroger avec la mémoire pour justement favoriser une transformation qui va me mettre en contact avec des potentiels évolutifs qui est en moi que je n'avais peut-être pas entrevu et le soin énergétique va me permettre de comprendre que je me mets en relation avec des états de conscience ces états de conscience là quelque part peuvent donc être différents de moi et là ça c'est plus c'est intéressant ça peuvent être différents de moi c'est à dire que moi je peux en certaines certaines façons de gérer mon énergie vitale mais les états de conscience avec lesquels je collabore avec lesquels je travaille pour me réunifier peuvent avoir des états des états énergétiques complètement différents des miens qui est intéressant de se rappeler à ce moment là c'est que moi à chaque fois que je revis l'expérience abandon il est peut-être possible que chaque fois que j'expose l'expérience que je vis l'expérience de l'abandon je suis en train de revivre de me d'identifier à cette mémoire là de l'enfant de 8 ans et à ce moment là je perds connexion avec mes jambes et mon bassin vous voyez que le travail va consister justement à devenir de plus en plus conscient de la façon que je suis en relation avec moi et de quelle façon quelque part que ces états de conscience là peuvent m'influencer et me perturber et peut-être même me déséquilibrer et m'empêcher de pouvoir accéder à l'essence profonde de qui je suis véritablement donc quand on va faire des techniques de soins on va chercher évidemment à combiner ça que décodage intuitif et la déprogrammation pour parvenir justement à rétablir les flux énergétiques qui vont faire que tout le travail qui va se faire dans une mémoire dans une énergie avec lesquels on s'est dissocié on va chercher donc à faire en sorte qu'elle puisse retrouver son harmonie parce qu'on va faire du décodage de la déprogrammation et des soins donc la particularité de la pleine conscience intuitif par rapport aux soins c'est qu'on ne fait rien à l'aveugle pleine conscience intuitive c'est à dire que quand je fais un soin que ce soit sur moi ou sur un partenaire je suis pleinement conscient alors quand je dis pleinement conscient on va mettre quelques petits points d'interrogation on a bien évidemment envie d'être pleinement conscient le maximum et c'est ça l'objectif toute la pratique va consister à constater que quand j'envoie de l'énergie un partenaire par exemple je vais donc être attentif à la façon mon partenaire va recevoir cette énergie vitale parce que l'important c'est ça c'est de reconnaître que l'être qui est devant moi que je soigne est un être vivant et cet être vivant là je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec lui je ne peux pas lui envoyer de l'énergie sans tenir compte de la réalité de comment il va recevoir cette énergie là et de quelle façon qu'il va gérer cette énergie que je lui ai transmets donc c'est possible que quand j'envoie de l'énergie ma partenaire je constate que ce partenaire va rejeter mon énergie parce qu'il va en avoir peur parce que la crainte parce qu'il va être conscient que si je lui donne cette énergie vitale ça pourrait générer en lui un désir de prendre sa vie en main et que dans son éducation ses parents très jeunes ont eu le compris lui qui n'avait pas le droit de faire ça par exemple voyez alors on commence à comprendre que l'aspect psycho émotionnel et l'aspect énergétique est très étroitement relié et que quand on fait un soin énergétique on doit vraiment tenir compte des deux pour être capable de vraiment faire un soin qui va vraiment qui va être fait en conscience en fin de compte parce qu'on va comprendre que quand moi j'ai aimé de la lumière et que je donne de la lumière un partenaire ou que je la donne à moi même je vais être attentif au fait que cette lumière là que je suis en train de donner va donc avoir une influence un impact sur mon partenaire sur moi même et c'est cette cette action là cet impact là je prends le temps de le décoder et de prendre le temps de questionner ses perceptions les transformations pour les comprendre déprogrammer pour vraiment favoriser la meilleure position possible pour que la mémoire peut se libérer se fluidifier et le soin énergétique pour ensuite par là par la suite rétabler les flots énergétiques pour que de plus en plus il y ait un travail d'intégration et là vous comprendrez qu'en faisant ces trois aspects là on arrive à ce que j'appelle la réunification c'est à dire qu'on arrive justement à se réunifier à soi et à pouvoir accueillir qui nous sommes parce que nous sommes plus dans un processus de résistance ou de conflit avec nous mêmes on est impossible d'acceptation et de d'harmonisation avec notre être profond alors c'est ça que ça devient fort intéressant dans lorsqu'on comprend cette réalité là c'est qu'on commence à comprendre évidemment que le tout le travail de la guérison quel qu'il soit consiste à se réunifier se réunifier ça veut dire quoi on parle d'énergie alors vous savez que on a toujours tendance nous par exemple à se dire bien tiens j'ai des toxines je vais me purifier par exemple ça c'est souvent un concept qu'on entend en naturopathie alors des fois on va aller voir un médecin on va se dire bien tiens le médecin va m'opérer il va m'enlever quelque chose on enlève les toxines en naturopathie on enlève un organe en médecine là je fais des grandes caricatures bataille je m'excuse au prix des naturopathes je m'excuse au prix des médecins c'est juste pour les caricatures on va voir l'exerciseur qu'est ce qu'on va faire l'exerciseur il va nous enlever une entité on va aller voir magnétiseur qu'est ce qu'il va nous enlever qu'est ce qu'il va faire lui il va nous enlever les énergies négatives ah oui encore là je fais des grandes caricatures je m'excuse auprès de tous les grands spécialistes avec ce que je nomme la traversa mais c'est pour mettre en évidence quelque chose car il est très caricatural c'est que je veux faire comprendre que quand on parle de réunification on parle pas d'enlever quelque chose on parle de se réunifier quelque chose une nuance importante parce que on a cette espèce de rapport avec notre corps qui nous ramène à nous dire ben il y a quelque chose de négatif il y a quelque chose que je dois enlever même en psychologie d'ailleurs en psychologie on va aller voir des psychologues pour se faire enlever quelque part des pensées qui sont nocives négatives on a cette espèce d'envie on veut se faire enlever en spiritualité on veut se faire enlever notre mental on veut plus que notre mental soit là on veut être spirituel donc notre mental doit plus être présent envoyer tout le temps dans cette espèce de relation un peu de conflit avec avec notre être et cette relation de conflit n'est pas du tout le reflet de la réunification la réunification consiste justement à reconnaître que je dois faire la paix avec mon être et cet être là avec le que je fais la paix me permet justement de pouvoir rétablir les flots énergétiques en moi il ne s'agit plus à ce moment là de chercher justement à se débattre pour s'enlever quelque chose mais vraiment au contraire de se réunifier à soi et c'est ça quelque part que j'avais envie de vous partager dans cette petite conférence très courte c'était de vraiment mettre en évidence à quelque part ce principe de la réunification plutôt que de chercher tout le temps se faire enlever quelque chose pourquoi ça serait pas une bonne idée justement de prendre à se donner l'opportunité de se réunifier à soi je donne des exemples par rapport à la médecine bien la médecine évidemment il ya des gens je pense à des médecins au québec entre autres qui ont observé quelque part que c'est des patients qui voulaient se faire opérer de leur dire ben regarde je te sens pas prêt ce que tu vas faire c'est que tu vas faire une démarche sur tel 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 aspect et quand tu auras fait la paix avec ton être on fera l'opération donc je veux vous faire comprendre ici que quelquefois l'opération est essentielle et nécessaire pour la survie pour le bien-être de la personne et tout ça mais en même temps si on le fait d'une façon où on se dit je veux faire enlever quelque chose parce que j'en ai ras le bol de ça puis je veux plus rien savoir de ça puis on le fait d'une façon un peu vraiment dissocié mais je pense pas sûr qu'on va récupérer tant que ça dans le processus de l'opération ce chirurgien l'avait vraiment bien compris malheureusement je peux pas le nommer parce que je n'ai pas le nom en tête de ce chirurgien là qui a été longtemps à l'université de sherbrooke ça va peut-être me revenir je suis désolé et puis cet homme là donc avait volontairement donc souhaitait c'était monsieur devreude voilà c'est un monsieur devreude et c'est un français qui habite au façon de fonctionner où il demande aux gens de faire une certaine démarche avant que l'opération puisse être fait parce qu'ils considéraient que c'était important pour que l'opération soit réussie que le patient soit vraiment prêt à faire c'est un peu comme un genre de rituel qu'ils opéraient et je trouve ça fort intéressant et je trouve ça très juste aussi par rapport à ça quand on pense par exemple aussi aux naturopathes les naturopathes évidemment aussi ont un rôle important à jouer ils peuvent effectivement avoir des actions très très intéressantes à travailler justement vous l'acidité faire des drainages etc je pense que c'est bien essentiel pour comprendre que je suis en train de dire que c'est pas une démarche saine je suis en train de vous dire que le naturopathe une démarche très intéressante maintenant encore une fois comment moi je vis mon rapport avec mon corps va contribuer aussi peut-être à avoir une action thérapeutique par des soins naturopathiques qui vont peut-être être moins intéressant parce qu'encore le temps je vais avoir une forme de violence une forme de colère une forme de rage une forme de haine envers des composantes de mon propre corps je vais enlever cette acidité là j'en ai ras le bol de cette acidité là voyez alors je pense que encore là il y a toute une façon de se réunifier ça veut pas dire donc à quelque part ne plus aller voir des naturopathes aller voir des médecins ou quoi que ce soit au contraire c'est d'aller les voir avec une attitude différente une compréhension différente qui nous ramène justement à cet état où on doit s'harmoniser à notre être le plus possible et comprendre à quelque part que le travail thérapeutique n'est pas une guerre avec quelque chose c'est plutôt au contraire un travail d'amour qu'on a pour nous mêmes et cet amour là nous permet de nous refortifier au niveau de notre système immunitaire il nous permet donc de nous redonner la possibilité de pouvoir justement se libérer de certaines composantes quelque part qui peuvent être perturbatrices pour notre être si on passe à l'exorcisme encore là l'exorcisme n'est pas une mauvaise chose maintenant l'exorcisme à quelque part qu'est-ce qu'il a temps ce qu'est ce qu'on a eu tendance à développer autour de l'exorcisme c'est de dire les entités qui sont négatives et il faut donc enlever ces identités négatives d'une personne parce que ça entraîne et c'est pas bon et encore là je vous rappelle la peine conscience intuitique est ce qu'elle vous propose de faire elle propose de dire premièrement on va comprendre ce qui se passe c'est important comprendre ce qui se passe c'est qu'avant même de parler d'entité parce que le mot cité quelque chose qui est souvent utilisé à toutes les choses et c'est souvent utilisé sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe vraiment et ça peut même faire très peur parce qu'on a vu beaucoup de films d'horreur qui ont stimulé l'imaginaire à ce niveau là et moi même j'avais vécu un peu cette horreur là parce que j'ai été exercisé moi même dans mes tous débuts de formation que je suivais avec des grisseurs donc j'avais vécu un peu cette peur que j'avais par rapport à ça que j'ai maintenant évidemment me suis beaucoup dégagé de ça parce que j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des gens qui avaient des problèmes à ce niveau là et ce que j'ai compris encore là c'est que les mémoires les ce qu'on appelle les entités ce sont des êtres de souffrance alors si j'en compte quelqu'un dans la rue et que je vois un être de souffrance est ce que je vais lui dire quelque part que tu es une entité négative est quelque chose de négatif non je peux être même la compassion pour cette personne là alors moi ce que je vous propose à faire c'est de commencer à comprendre quelque part que dans le monde psychique dans lequel on se trouve il ya des espèces de nous qu'on n'aime pas et il ya des aspects de l'histoire humaine qu'on n'aime pas également des expériences humaines qu'on n'a pas aimé qu'on a trouvé inacceptable je ne sais quoi et c'est souvent là qu'on va commencer à poser un regard ou un jugement sur des facettes inconscientes sont en nous en se disant ça c'est négatif ça c'est pas des bonnes énergies et c'est là quelque part qu'on va contribuer qu'on va nourrir finalement le phénomène de possession parce que possession qu'est ce que c'est c'est une résonance entre qu'est ce que je suis moi qui que je rejette et une mémoire qui va se nourrir du rejet que je vis à vous comprenez que c'est un processus de d'échanges qui s'effectue à ce moment là et cet échange là va effectivement nous empêcher de pouvoir rétablir les flots énergétiques en soi parce qu'on va finalement nourrir quelque chose qui va finalement amplifier le processus de dissociation on vit et il va nous empêcher de nous harmoniser à nous même donc voyez ici quelque part qu'encore une fois si on développe la compréhension par le décodage intuitif de comprendre la raison d'être de cette mémoire là de cette entité là et qu'on apprend à déprogrammer déprogrammer c'est intéressant ça veut dire qu'on lui donne cette mémoire là ou cette entité là ce dont elle a besoin pour se dégager de sa charge émotionnelle se dégager son expérience de souffrance et souvent qu'est ce qui s'est passé moi quand j'ai fait ça c'est que la mémoire ou l'entité va accepter de quitter l'inconscient de la personne et en quittant l'inconscient qu'est ce qui va arriver il va y avoir un retour d'énergie un peu comme si le partenaire allait récupérer une certaine énergie qui sont reliés à son expérience à elle et qui va lui permettre de se mettre en liaison avec des potentiels évolutifs qu'elle n'avait pas reconnus jusqu'alors alors voyez c'est là que ça devient très intéressant donc encore une fois je ne dis pas que l'exorcisme n'est pas une bonne chose je dis simplement encore une fois qu'il faut être conscient le plus possible de ce qu'on effectue pour bien comprendre quelque part que oui effectivement il y a des énergies qui ne sont pas qui n'ont pas être présentes puis en même temps elles sont pas présentes elles sont présentes parce que nous mêmes nous nous sommes dissociés et que si on commence à comprendre que nous avons à développer une forme de paix et d'harmonie avec nous mêmes on a une relation de conscientisation qui va faire que l'exorcisme sera une expérience qui va vraiment être positive et qui va vraiment nous aider à pouvoir nous réunifier à nous mêmes et c'est ça que je voulais exprimer par à part à ça aussi même chose pour les magnétiseurs je ne suis pas en train de dire que les magnétiseurs font pas un bon travail concernant les énergies qui sont qu'on peut qualifier de toxines je pense important quelque part de comprendre que ce qu'on appelle les énergies négatives ce sont des énergies quelque part qui appartiennent à l'être humain que nous sommes et que ces énergies qu'on peut appeler négatives elles ont une raison d'être elles ont un message à nous transmettre elles ont quelque chose de communiquer donc si on commence à comprendre encore une fois la raison d'être de ces énergies là bon on va changer notre relation avec ça et on va comme voir que même ça peut nous aider effectivement à nous fortifier à nous à nous vitaliser à nous nourrir et on aura plus cette espèce d'impression de combat ou de conflit avec des forces sombres par exemple voyez parce que les forces sombres évidemment c'est quoi c'est des forces qui sont reliées à notre inconscient qui sont reliées à notre incompréhension à moi si je mets de la lumière par la pleine conscience intuitive dans cette sombre là qu'est ce que je vais découvrir peut-être découvrir la souffrance on est d'accord mais cette souffrance si je prends le temps de la comprendre avec compassion et amour et que je lui donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer et ensuite de là je lui donne l'opportunité de je donne la possibilité de déprogrammer qu'est ce que je suis en train de faire je suis en train quelque part de donner l'opportunité à cette énergie-là de se transformer et ainsi bien évidemment donner accès à un autre regard qui va favoriser la réunification à mon être alors c'est ça un petit peu que je voulais faire comprendre c'est que la technique de réunification est une technique vraiment fort importante et ce que j'avais envie de vous proposer puisque peut-être que des gens qui ne me connaissent pas tant que ça qui m'ont peut-être vu dans les conférences et qui n'ont jamais peut-être pu expérimenter c'est quel était l'enseignement que je proposais et donc vous avez diverses options par rapport à ça vous pouvez toujours sur les cours en présentiel je donne régulièrement des week-ends d'introduction au québec en europe donc vous pouvez vous informer à savoir quand est-ce que je donne des premiers les prochains week-ends d'introduction ce sont deux jours donc c'est pas un grand engagement et ça vous donne la possibilité de découvrir le décodage intuitif la déprimation et les soins à à l'intérieur de deux jours dans lesquels vous allez apprendre à faire une pratique sur vous même mais une pratique également sur un partenaire donc après les deux jours vous avez vraiment quelque chose de complet qui vous donne l'opportunité de vraiment découvrir une méthode qui va vous donner l'opportunité donc de vraiment l'appliquer en fin de compte dans votre vie personnelle sur vous même mais également vers votre entourage et si vous êtes thérapeute peut-être même développer une habileté à le faire sur un thérapeute donc ce week-end est quand même un week-end très intéressant ça fait plusieurs années que je le donne les gens apprécient beaucoup parce que c'est un week-end quand même qui donne des éléments très concrets très pratique la méthode on n'est pas là pour discuter on est là pour vraiment pratiquer et on arrive avec la fin du week-end avec un ensemble d'outils et de moyens pour pouvoir se soigner et faire un soin sur un partenaire donc je pense que ça ça peut être intéressant ce que j'avais envie de vous proposer également c'est que je me suis dit que quelques fois c'est bien de pouvoir goûter juste mettre un petit gros orteil dans l'eau on pourrait dire ça comme ça pour découvrir comment on se sent alors moi ce que j'ai pensé vous proposer c'est que vous savez déjà que le module 1 de l'introduction l'introduction en ligne cette fois ci parce que l'introduction le week-end l'introduction existe en présentiel mais possible de suivre en ligne également ces trois modules d'enseignement il ya quand même plusieurs vidéos c'est à peu près 15 heures de cours de vidéos qui sont proposés à ce moment là et j'ai pensé moi que peut-être que vous auriez envie de découvrir l'approche à travers les deux premiers modules le module qui est déjà gratuit qui est le module 1 que vous pouvez accéder par le site développement conscience.com et le module 2 qui est un module qui est très intéressant puisqu'il vous aborde la façon plus approfondie le décodage intuitif la déprimation et les soins et j'ai pensé que ça serait intéressant en tant qu'à faire de vous faire expérimenter également une mini consultation de 30 minutes avec moi dans lequel je vous lis ce que je perçois dans votre chaîne énergétique ça peut se faire par téléphone ça peut se faire parce qu'elle par exemple alors ça c'est les conditions donc de ce que j'avais pensé vous proposer et un prix fort intéressant de 49 95 ou euros ou dollars donc c'est le même prix c'est intéressant puisque vous comprenez si vous avez deux modules d'enseignement qui équivaut un bon nombre d'heures et vous avez en plus une mini consultation ça vous donne vraiment l'opportunité de découvrir la méthode et en plus de ça vous avez des oui un webinaire excusez moi un webinaire qui va vous donner l'opportunité à la fin du deuxième module de pouvoir finalement poser vos questions sur ce que vous avez vécu comme expérience autant au niveau de la pratique que au niveau de ce que vous avez compris de la méthode etc et puis également vous avez l'opportunité de participer à une pratique supervisée la pratique supervisée c'est intéressant parce que c'est une pratique supervisée en ligne alors j'ai développé un site internet dans lequel les gens peuvent se retrouver tous ensemble et on peut pratiquer entre nous alors les gens peuvent pratiquer entre eux par un chat où il peut se parler entre eux simplement en privé où ils peuvent le faire caméra caméra un peu comme dans un appels 4 mais on le fait dans la même classe ce qui veut donc dire qu'à la fin de la classe mais dans tout le monde peut ensuite partager ce qu'ils ont vécu et moi je peux leur donner accès à la caméra de chacun pour qu'ils puissent parler tout le monde les voit donc quelque chose de très vivant qui peut en résulter qui peut être très stimulant aussi je dirais pour chacun d'entre vous puisque ça devient vraiment comme une classe très dynamique qui peut en résulter donc voilà c'est ça un petit peu que j'avais donc à vous proposer si ça vous dit je pense que c'est une belle façon de découvrir la méthode à vraiment un coup moins un petit coup quand même parce que c'est quand même un coup assez intéressant vous avez une consultation une consultation ça vaut déjà à peu près le prix que je vous que je fais pour cette proposition là pourquoi je fais cette proposition là c'est parce que je pense que quelquefois ça peut être intéressant de pouvoir découvrir une approche et sans s'investir une façon tout importante pour justement voir comment on se sent avec l'approche et ensuite bien déterminé bien évidemment on est si vous êtes emballé par exemple vous allez peut-être avoir le goût d'aller tout simplement plus loin par rapport à cet enseignement là alors peut-être un petit mot ensuite pour simplement vous dire que à partir du moment que vous avez fait deux premiers modules là vous pouvez donc compléter le module 3 qui est le module qui est le qui finalise l'introduction qui aborde des techniques d'autoguérison alors ça c'est une option évidemment qui s'offre à vous et vous avez la possibilité aussi de pouvoir apprécier de ces trois modules là que vous avez complété qui est l'introduction en ligne vous avez l'opportunité de prendre une voix qui est la voix personnelle qui est une voix finalement qui est une voix très complète de 12 autres modules qui vont s'ajouter à votre formation et là vous allez avoir donc 12 webinaires minimum et vous avez une série de pratiques supervisées que vous pouvez vous présenter en fin de compte tant que vous voulez aux pratiques supervisées et vous pouvez également bénéficier de 12 mini consultations qui sont incluses dans la formation personnelle et vous avez aussi la formation professionnelle donc la formation personnelle la totalité de ce qui est demandé pour la formation personnelle c'est 995 dollars ou euros et la formation professionnelle après donc l'introduction en ligne vous avez donc trois spécialités donc la première spécialité c'est multi conscience thérapie transformation éveil qui est une spécialité qui est orientée sur les chakras et sur la compréhension de la personnalité comment la personnalité fonctionne en tenant compte des états de conscience dont je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui vous allez découvrir que 49 principales dynamiques psycho énergétique associées aux chakras qu'on va étudier qu'on découvrir qu'on vous permet donc d'enrichir votre langage intuitif et de vous permettre donc de développer vraiment une compréhension d'un partenaire en tenant compte de son alignement de ses chakras et en tenant compte évidemment de sa dynamique énergétique et psycho émotionnel qui va donc être vraiment quelque chose de très riche et très intéressant vous avez un deuxième niveau qui aborde les soins quantiques de l'oreille des fascias et coaching évolutif et des programmations de la mémoire cellulaire donc c'est deux cette deuxième spécialisation là quelque part c'est une deuxième année de formation dans laquelle vous découvrez en fin de compte comment faire des soins tant sur vous même que sur un partenaire qui aborde donc toutes les grandes techniques de guérison mais dans lequel vous allez intégrer combiner le décodage des programmations et soins et vous avez donc également une importante étude sur le coaching évolutif que j'appelle coaching évolutif c'est vraiment l'utilisation de la pleine conscience intuitive avec des notions de psychologie psychologie non pas classique mais une psychologie davantage énergétique dans lesquels on va chercher vraiment faire les liens entre les organes et l'émotionnel et de pouvoir vraiment définir de quelle façon qu'on peut accompagner une personne en tenant compte de la réalité holistique que la personne qui se trouve devant nous évidemment n'est plus la dimension spirituelle ici là dedans et ensuite vous avez des programmations de normes cellulaires qui vous permet donc de faire des voyages dans le passé présent et futur dans tant pour vous même que pour un partenaire alors que c'est ça un petit peu qui est proposé dans cette deuxième année de formation et la troisième année vous propose alignement ou soit supérieur et des programmations par les guides qui vous donnent l'opportunité d'aborder vraiment la dimension spirituelle de pouvoir vraiment découvrir qu'il est possible de vous aligner davantage votre soie supérieure votre âme et ensuite évidemment collaborer des guides pour faire des diverses actions thérapeutiques puisque les guides vous allez découvrir qu'ils ont plusieurs façons d'aborder les guides, plusieurs façons de travailler avec eux et c'est ça que vous allez découvrir dans cet enseignement là qui est assez riche également et dans cette troisième année là vous avez également un volet qui s'appelle libération, activation étudie des ressources créatrices et libération émotionnelle qui vous propose vraiment de découvrir plusieurs enseignements qui vont vous permettre donc d'accompagner un partenaire afin qu'il apprenne à développer son autonomie. Donc vous allez voir qu'il y a une série de techniques qui va vous être proposée, entre autres il y a l'activation intuitive qui s'apparente beaucoup à l'hypnose mais dans lequel on le fait en intuition, en étant dans un processus d'intuition, c'est-à-dire qu'on demande quel que soit le thème sur lequel un partenaire veut travailler, on va simplement demander à notre partenaire de se relier, on va demander aux ressources créatives de notre partenaire de simplement nous montrer à quelque part le chemin de la guérison. Si c'est l'insomnie par exemple, je vais demander simplement à mon partenaire de me montrer le chemin pour favoriser un sommeil. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est simplement observer les mouvements énergétiques qui s'opèrent, les mouvements psycho-émotionnels qui vont s'opérer dans le champ énergétique de mon partenaire et je vais inviter mon partenaire à se relier donc à ces différents mouvements-là pour l'amener progressivement à une certaine forme de détente qui va l'amener donc à développer une conscience à quelque part des raisons d'aide de son insomnie, puis aussi donc de soins, puisqu'on va vraiment favoriser à travers l'action des mots, on va l'encourager donc effectivement à rééduquer son inconscient pour l'amener à un sommeil plus profond. Ces consultations sont toujours enregistrées, ce qui veut donc dire qu'une personne qui vient me voir pour une fois, bien, va avoir un enregistrement de l'activation qui va faire qu'elle va pouvoir la réécouter aussi souvent qu'elle le souhaite pour pouvoir justement rééduquer son inconscient. Vous voyez, c'est donc dans ce sens-là qu'on cherche vraiment à amener une autonomie. Libération émotionnelle, évidemment, il y aura donc des techniques très précises pour vraiment amener les gens à pouvoir libérer leurs émotions, puisqu'on sait que dans la problématique de santé, bien évidemment, il peut y avoir des blocages émotionnels qui sont là. Donc, de quelle façon qu'on peut travailler à débloquer les émotions, tout en étant conscient qu'on peut accompagner notre partenaire avec notre décodage intuitif, notre déprimation et les soins, mais on peut également donner à notre partenaire l'opportunité de libérer ses émotions. Donc, c'est lui qui fait le travail à ce moment-là. Donc, on l'accompagne dans ce sens-là. Et l'enseignement personnalisé, qui est un autre volet très important, où on propose des techniques de développement de la plainte conscience intuitive à notre client, mais à ce moment-là, on va l'encourager justement, on va lui proposer à quelque part, donc, de la faire, mais dans un contexte personnalisé. C'est-à-dire que moi, je vais observer qu'est-ce qui se passe dans son corps lorsque je lui propose de faire une telle technique intuitive. Et dans cet accompagnement-là, bien moi, je l'encourage à développer son autonomie à faire l'exercice, mais en même temps, je cherche aussi à l'amener à devenir conscient de ce qui anime dans son être pendant qu'il expérimente l'exercice. Alors, ça fait donc, c'est intéressant, puisqu'il y a un aspect thérapeutique et un aspect pédagogique qui vient chercher, qui vient amener notre partenaire à développer une autonomie de plus en plus importante et de plus en plus riche par rapport à cela. Donc, voilà. Alors, si ça vous intéresse par rapport à cette proposition que je vous ai faite, évidemment, peut-être pour terminer aussi, c'est qu'après tout ça, bien évidemment, vous avez des stages de cinq jours dans le cadre des formations professionnelles, des enseignements en ligne, stages de cinq jours et des supervisions qui sont données. Donc, il y a des certifications pour chacune des formations, des trois spécialités que je vous ai nommées qui sont offertes aux étudiants à ce moment-là, qui sont des remises qui leur permettent donc de développer une capacité de pouvoir travailler d'une façon officielle auprès du grand public. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire pour cette proposition que je vous fais dans laquelle vous avez deux modules d'enseignement, vous avez une mini-consultation et un webinaire et une pratique supervisée. Alors, c'est quelque chose d'assez court. C'est 49,95. C'est un prix vraiment très intéressant pour vous aider simplement à découvrir un petit peu la méthode et pouvoir justement vous initier et comprendre davantage d'une façon pratique ce que je vous enseigne parce que là, évidemment, moi, je vous parle d'une façon théorique et c'est souvent intéressant de pouvoir l'expérimenter, de pouvoir le vivre, de pouvoir comprendre d'une façon expérientielle ce qu'est la pleine conscience intuitive. Et c'est ça qui me motive à vous faire cette proposition-là. Donc, voilà. Alors, c'est la balle dans votre camp. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquer sous le lien sous la vidéo et vous allez accéder à ce moment-là à une page PayPal qui va vous permettre donc de simplement faire l'achat des enseignements que je vous propose. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.